Abdou Karim Kofana, responsable à paire dans la commune de Fane Boya Amitié et directeur général de l'agence de gestion du patrimoine parti de l'Etat. Pourquoi cette caravane ? Cette caravane c'est pour montrer la vérité, montrer l'avenir du Sénégal, l'espoir du Sénégal. C'est lui une nouvelle constitution qui va nous permettre d'entrer dans l'ère de la démocratie moderne. Vous semblez confiant ? En fait confiant, si on voit cette synergie qui a été créée par les principaux leaders de la commune, le pape Maïf Diop, le DG des ADES, le docteur Malik Diop, DG de la CPEX, Mansournias, le PS avec Pierre Sané, les mouvements citoyens avec Amadou Khan, le directeur de l'Ankab, et toutes ces populations. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une consultation référendaire, ce n'est pas une élection. On n'élie pas quelqu'un, on ne choisit pas entre deux personnes. Ce sont les populations qui sont consultées, on leur demande leur avis, sur l'avenir de leur pays, sur les textes institutionnels. Donc ce n'est pas une concurrence, c'est une consultation sérieuse pour l'avenir du Sénégal. En tout cas, vous faites la part des choses entre l'élection et le référendum. Oui. Pourquoi vote-on en tout cas le marron-beige partout ? Oui, parce qu'un référendum ou un projet de constitution est porté par quelqu'un, et ce projet, il est proposé par le président de la République, son excellent Marc Kessam, qui est le leader d'un parti politique. C'est un projet républicain. Ce projet, il est issu d'abord de son programme Yonu Yokouté, qu'il a fusionné avec les conclusions des assistes nationales. Donc il est normal, mais c'est d'abord quelque chose de citoyen et de patriotique. Vous avez aussi du vert de zone rouge un peu partout. Ok, la dernière question. Comment pouvez-vous expliquer la panne dont on parle par rapport à la machine qui se trouve au ministère de l'État ? Oui, ce n'est pas une question de panne, je pense que c'est une question de rupture de stock. Le référendum a pris tout le monde de cours. On a eu le décret le 25 février, je crois, en moins d'un mois. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais tout le monde sait que je pense que plus sérieux que le régime de Marc Kessam, on ne peut pas le trouver dans l'histoire du Sénégal.